Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer aujourd'hui comment reconstituer des poudres de KNO3 ou KH2PO4 qui, par exemple, peuvent servir dans le cas d'ABAC qui a des carences. Votre aquarium, si par exemple, il est très planté, vous avez un début d'algues, vous faites vos tests, particulièrement les tests NO3PO4, c'est-à-dire nitrates et phosphates, qui sont les plus importants par rapport donc à ce qu'on appelle le rapport de Redfield. Ce rapport dit qu'il existe un rapport de 10 pour 1 entre les nitrates et les phosphates et que si ce rapport entre guillemets est respecté, ça nous donne un bac avec une eau équilibrée afin d'éviter les algues et d'optimiser la pousse des plantes. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reconstituer à partir de poudre ces éléments pour avoir un ratio de 10 pour 1 qui est déjà prêt dans une bouteille. Allez, c'est ce dont vous avez besoin. Une balance de précision de la poudre, évidemment. Voilà. Elle est là. Je vais vous montrer pour le KH2PO4. On l'appelle dihydrogène phosphate de potassium, je crois. En gros, ça va rajouter des PO4, donc des phosphates dans l'aquarium et en plus, le K qui est du potassium. Ça évitera donc aussi la carence en potassium et on évitera la carence en phosphate juste avec cette petite poudre blanche. Donc cette poudre blanche, on peut l'acheter sur plusieurs sites, sur Internet. Ça vaut vraiment rien. Le sachet de 250 grammes, on est à quelques euros. C'est 5, 6 euros. Enfin, le prix est vraiment ridicule pour la durée du sachet. Donc ensuite, une bouteille. Bon, celle-là, elle est un peu grande, mais c'est pour la démo. Et dedans, 250 millilitres d'eau distillée ou d'eau osmosée. Alors l'eau distillée, évidemment, vous savez comment faire. C'est disponible dans une autre de mes vidéos que je vous invite à consulter pour savoir comment faire. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais fait. Il n'y a aucune raison d'investir une fortune pour faire 250 millilitres d'eau tous les 6 mois. C'est à peu près ce qui doit durer la bouteille. Ensuite, on a besoin d'un verre doseur. C'est le verre doseur à maman pour la pâtisserie. C'est exactement la même. Ça fait très bien l'affaire. Moi, j'ai déjà dosé l'eau. C'est déjà tout fait. Là, on a 250 millilitres d'eau osmosée directement dans la bouteille. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de calculer le grammage de poudre pour obtenir donc un ratio qui va être de 0,1 pour 100 litres par millilitres de produit. C'est-à-dire qu'avec votre petite seringue JBL, par exemple, qui est disponible dans la mallette ou n'importe quel autre seringue graduée en millilitres, un millilitre de la bouteille sera égal à plus 0,1 de PO4 dans l'aquarium. Donc, à partir de là, c'est quand même assez facile. Moi, par exemple, mon aquarium fait 300 litres. Ce qui veut dire que 3 millilitres de la solution fera monter le taux de 0,1 dans mon aquarium. Rien de sorcier. Donc, pour calculer le grammage, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'essais. J'ai suivi pas mal de sites internet comme ce que je vous montre là actuellement, c'est-à-dire aquarium59.com ou comme on voit pour le cas H2PO4, ils nous conseillent 3,5 grammes de poudre diluée dans 250 millilitres d'eau. Alors, c'est bien beau, mais moi, à chaque fois que j'ai fait tous ces dosages, je n'ai jamais obtenu un taux de 0,1 par millilitre ajouté dans le bac. Jamais. Pas une seule fois. Donc, je me suis creusé les ménages. Je me suis dit, c'est quand même pas tout à fait normal que tous ces taux qui sont indiqués sur internet sont clairement, à mon sens, faussés puisque je n'obtenais pas les valeurs de 0,1 ou 1 dans l'aquarium. Là, par exemple, vous avez aussi le cas NO3 où il est spécifié 28,5 grammes de poudre et que ces 28,5 grammes de poudre à diluer dans 250 millilitres d'eau osmosée nous donne 1 millilitre. Pour 100 litres, ça fait monter le taux de 1,25 de NO3 et ça apporte 0,64 de cas. C'est assez extraordinaire parce que chez moi, ça n'a jamais marché. C'est comme le KH2PO4. Ce sont des valeurs que je n'ai jamais obtenues dans mon bac en indiquant ces quantités de poudre. Puis, je trouvais un logiciel qui s'appelle donc Chakakwa qui est assez sympa. Apparemment, c'est une application calculateur. Je n'ai pas encore tout regardé, mais il y a un onglet qui s'appelle Nutriments Calculateurs. Donc là, on voit bien, en fait, Nutriments Calculateurs que l'on peut calculer, par exemple, pour le KNO3, le KH2PO4, ce qui nous intéresse. Après, il est bien plus complet. Je vous invite à acheter un coup d'œil. Il est téléchargeable sur Internet. On trouve beaucoup d'autres choses. Potassium, Nitrate. Nous, on va se focaliser sur le KH2PO4. Donc, il nous dit bien, Amount of Water, c'est ajouté dans 250 ml d'eau. Tout est modifiable. On a une correspondance en grammes, cuillère à café et cuillère à soupe, il me semble. Ensuite, là, c'est la valeur que ça va nous donner par minilitre ajouté à l'aquarium. Donc, si, par exemple, je reprends mon exemple. Eux, ils disent 3,5 g. Donc, 3,5 g. On va venir se mettre là. 3,5 g dans 250 ml. Ça va nous faire monter de 0,05 pour 100 litres. Vraiment, c'est vraiment très peu. Il me semble que la bonne valeur, c'est 6,5. Donc, d'après le logiciel, si j'ajoute 6,5 g de KH2PO4 dans 250 ml d'eau, chaque minilitre de cette solution fera monter de 0,1 pour 100 litres. Et lui, il a raison. Je l'ai testé et approuvé. Ce grammage-là est le bon. Ensuite, vous avez pareil, par exemple, pour le KNO3. KNO3, qu'est-ce qu'il nous disait ? 28,5. Donc, on va reprendre. 28,5. Ça nous fait monter de 0,37 la nitrate. Du coup, j'ai fait des tests et il me semble que la bonne valeur, si on met 80 g, ça nous monte de 1 point le taux de nitrate par millilitre ajouté. Donc là, on a quelque chose de convenable. Ce qui veut dire que 10 millilitres de la solution fera monter le taux de nitrate à 10 dans un bac de 100 litres. Et que donc, si vous faites une solution en mélangeant la dose 6,5 de KH2PO4 et 80 de KNO3, chaque millilitre de la solution fera monter de 0,1 PO4 et 1 de NO3, soit un ratio de 1 pour 10 pour 100 litres. Et là, à partir de là, on a notre bouteille. Elle est toute prête à l'action. Je veux dire, vous la branchez sur une pompe doseuse. Tous les jours, vous injectez la même dose. Ni trop peu ni trop. Le bac n'est jamais en carence. Il y en a toujours un peu. C'est la condition pour avoir des plantes en bonne santé. Donc, j'ai pesé 6,51 grammes de poudre KH2PO4. Donc, 6,51, 6,50. Je crois que 0,01. On ne va pas chipoter. Ça ne va rien changer ou presque. Donc, moi, ce que j'ai fait pour aller y mettre dans ma bouteille parce que ce n'est pas très pratique l'histoire. J'ai fait un entonnoir maison. Bon, je vous conseille plutôt d'en acheter un. Si vous en avez un, c'est toujours plus pratique. Et on y va. Voilà. Tout est passé. Comme quoi, on peut vraiment faire ça avec les moyens du bord. L'eau distillée, je vous ai montré comment la faire. L'entonnoir, je vous montre même comment le faire. On met le bouchon. Et à partir de là, on secoue. Il faut aussi possible que tout soit dissous. Alors, il faut secouer quand même un moment. Voilà. Moi, ça me plaît bien ça. Donc, à partir de là, j'ai ma bouteille qui est prête. Ma bouteille, donc, de phosphate et de potassium, puisque c'est du KH2PO4. Ce qui veut dire, donc, je le répète, un millilitre de cette solution fera monter le taux de PO4 de 0,1 pour 100 litres d'eau. Suite à cela, maintenant qu'on connaît le grammage, qu'on a fait notre mélange, qu'on sait comment celui-ci va interréagir sur les paramètres de l'aquarium, on n'a plus qu'à évaluer la quantité que mange, entre guillemets, l'aquarium en nitrate et PO4 pour automatiser la chose. D'ailleurs, là, ça va commencer à ressembler beaucoup à ce qu'on appelle la méthode PPS.pro. C'est une méthode qui va consister, donc, à injecter la dose minimale que mange l'aquarium, mais sans jamais faire en sorte que les PO4 et les nitrates vont tomber à 0 et toujours à conserver ce ratio de 1 pour 10. C'est-à-dire qu'on ne va jamais être dans l'excès, mais jamais trop dans le minimum pour ne pas avoir de carence. On aura toujours une petite réserve de 0.1. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin d'une pompe doseuse ou pas. Vous pouvez l'ajouter manuellement tous les jours à votre aquarium, cette fameuse dose journalière. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à savoir, donc, comme je le disais, combien les plantes de l'aquarium mangent-elles en PO4 et en nitrate. Donc, ce qu'on fait pour évaluer ça, le premier jour, vous allez mettre une dose de nitrate à 10, en fonction du volume de l'aquarium, et de PO4, par exemple, à 1, ce qui nous fera notre fameux ratio de 10 pour 1. Théoriquement, ça fait le mélange qui est dans la bouteille. Si on a mélangé les deux produits, il suffit d'ajouter les minilitres, on sera tout de suite à 10 pour 1. Il faut tout tester. Vous faites une vérification avec les tests. Vous notez. Vous laissez l'éclairage au même rythme, le CO2 au même rythme. Et le lendemain, à la même heure, il faut que 24 heures se soient écoulées, vous testez à nouveau le bac avec les mêmes tests. Et là, vous évaluez la différence. Si, par exemple, ça a baissé, je ne sais pas moi, de 5 de nitrate et de 0,5 de PO4, vous savez la dose que mangent les plantes de votre aquarium en 24 heures. Donc, puisque maintenant, on connaît cette dose, on est tout à fait en mesure de pouvoir l'ajouter de façon journalière. Donc, tous les jours, vous pouvez soit le faire à la main, vous ajouter cette même dose, soit ensuite, vous faites comme moi, vous investissez dans une petite pompe doseuse. Bon, là, elle est débranchée, mais elle a pris pas mal de services avec mes anciens bacs. Dans une petite pompe doseuse, vous faites l'étalonnage de la pompe et vous faites en sorte que ce soit la pompe qui injecte de manière automatique tous les jours avant l'éclairage la même dose. Après, vous n'avez plus qu'à contrôler à la semaine pour faire peut-être quelques ajustements. Soit le bac se met à consommer un peu plus, soit il consomme un peu moins. Il faut savoir que tout s'embrique les uns des autres. Là, aujourd'hui, vous trouvez le bon dosage journalier. Donc, c'est très bien, ça marche très bien. Les plantes vont pousser beaucoup mieux. Quinze jours plus tard, il y a la moitié des plantes qui sont deux fois plus grosses. Elles consomment plus. Vous injectez plus de CO2. Évidemment, il faut revoir l'injection de NO3, PO4. Si les plantes sont plus grosses, elles en consomment plus. Donc, pour vous, vous voyez que votre bac, il est très beau, très luxuriant. Il a de belles couleurs. Il est en excellente santé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si ça consomme plus et que vous ne vous en rendez pas compte en faisant des tests toutes les semaines pour réajuster les réglages, vous allez tomber en carence. Parce que la dose journalière que vous aviez injectée n'était plus suffisante. Deux mois, trois mois ou plusieurs semaines plus tard. Elle n'est plus suffisante. Les plantes sont plus grosses, elles sont plus touffues, plus volumineuses, on va dire. Elles poussent, elles font du job. Donc, elles consomment plus. C'est pour ça qu'il faut tester, ré-étalonner, ré-évaluer. On automatise la chose. Ça rend la tâche, on va dire, moins pénible. Mais il faut quand même tester derrière. Voilà. Donc ça, c'était pour les explications de la méthode en poudre. Koh H2 PO4. Évidemment, une fois que vous avez compris la méthode, ça s'adapte. Vous l'avez compris, il y a tous les types de poudre qui sont disponibles. Il y en a un paquet. Moi, je me suis arrêté, on va dire, à Eno 3 PO4. Après, je mets des fertilisants, je mets des engrais. Mais pour moi, le plus important dans un bac planté pour qu'il soit toujours joli, avec de belles couleurs et vraiment qu'on ait des plantes en bonne santé, c'est ce fameux rapport de 1 pour 10. Allez, on se retrouvera plus tard dans une prochaine vidéo. Salut !